Secret Story a été un vrai tremplin de carrière pour Aurélie Van Dahlen. Mais la fin de cette aventure a également été compliquée pour la Belge, victime de critique sur son point. Invité du podcast La Léa, elle est revenue sur cette période assimilée à du lynchage public. Parmi les centaines de candidats de télé-réalité, elle fait partie de ceux qui ont tiré leur épingle du jeu. Déjà dans la villa de Secret Story, Aurélie Van Dahlen avait su se démarquer grâce à sa forte personnalité, lui permettant de se hisser jusqu'à une finale de la cinquième saison. Scènes sont suivies d'autres programmes du même genre avant de passer de l'autre côté et de commenter les frasques de ses successeurs dans le Mad Max de NRJ12, 2016. De chroniqueuse, la maman du petit Pharelle est devenue l'une des influenceuses mode, beauté et lifestyle les plus connues de Belgique. Elle a en effet voulu se défaire de cette étiquette télé-réalité, et d'une période compliquée à vivre en raison des critiques subies sur son apparence physique. La haine que lui vouait ses détracteurs à sa sortie du jeu s'est en effet transformée en grossophobie. Ce poids, le fait que je sois ronde, pulpeuse, que je ne fasse pas un 36, ça m'a suivi pendant toutes ces années. « Si est-il ça que je trouve tellement dommage ? » C'était du lynchage public, c'est-elle souvenu au micro du podcast Lalea. La seule chose qui m'a sauvé, c'est d'être bien entouré dans son malheur, la compagne de Nicolas Godard a pu compter sur le soutien de ses proches pour ne pas sombrer. La seule chose qui m'a sauvé, c'est d'être bien entouré, d'avoir un super papa et une super maman qui étaient là et qui m'ont dit qu'ils m'aimaient quoi qu'il arrive. Puis, il y a eu aussi toute cette communauté qui adorait le fait qu'il n'y ait pas toujours que des nanas qui font un 36 et à qui elles pouvaient s'identifier, a-t-elle indiqué, forte de son presque million d'abonnés sur Instagram. Un recul qui lui permet de tirer un bilan de cette expérience sur laquelle elle a fait une croix, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Dans ce monde de télé, c'est soit tu fais un 36, t'es la plus bonne et toutes les portes s'ouvrent, soit t'es grosse et t'es moche. Un triste constat. Sous-titrage Société Radio-Canada